La santé de la population tchadienne ne préoccupe pas seulement les plus hautes autorités du pays. Elle préoccupe également les organisations des pays amis du Tchad. C'est dans cette optique que l'ONG Direct aide en collaboration avec la Fondation Grand Coeur et une équipe médicale égyptienne, sous la supervision du ministère de la Santé publique, lance une campagne ophtalmologique à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra. Le maire de la ville de Mongo, Fatouma Abdoulaye, et le point focal de la Fondation Grand Coeur du Guéra, Abdoulaye Beyin, ont conjointement relevé que l'organisation de cette campagne traduit bien les liens de collaboration entre le Tchad et ses institutions dans le domaine de la santé. Le représentant de l'ONG Direct Aid souligne pour sa part que depuis le lancement de la caravane ophtalmologique huit centres ont été créés dans les différentes régions du pays. La secrétaire générale de la Fondation Grand Coeur, représentante de la première dame, souligne que cette campagne ophtalmologique vient donner gratuitement des soins à la population qui souffre de la cécité. Mes chers compatriotes du Guéra, vous qui avez été victime ou qui souffrez d'une maladie invalidante causée par la cécité, qui vous limite dans vos fonctions normales. Le moment tant attendu est arrivé et nous voici aujourd'hui à vos chevilles. Je veux vous assurer que beaucoup d'entre vous vont repartir chez eux sans guide ni canne, car l'expérience que nous avons vécue à N'Djaména, Sahar, Bangor et Bokoro nous permet de vous donner cette assurance de guérison. Le gouverneur de la région du Guéra précise que cette campagne ophtalmologique dans sa région est les fruits d'une initiative hautement louable de la Fondation Grand Coeur qui vole pour la deuxième fois au secours des démunis de la région du Guéra. Le gouverneur de la région du Guéra, Mahmoud Ali Hassaballa, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Khaddam, demandent aux uns et aux autres le respect. Respect de l'ordre, de la discipline, ainsi que des orientations des services techniques de la caravane pour la réussite de cette campagne. A l'hôpital régional de Mongou, les malades ont répondu présents à l'appel lancé par les autorités de la région du Guéra. Assis sur les bancs, à même les sols, et debout attendent leur tour. Avant d'être consultés, les malades prennent des tickets. Les ophtalmologues, tout était dans leur blouse pour prêter leur service aux nécessités. Les chirurgiens ont opéré aux environs de 150 patients jusqu'à 14h. Ça veut dire que jusqu'à le soir, on va aller au-delà de 200 cataraques qui seront opérés. Pour la campagne des Mongou, c'est exceptionnel. L'équipe est très grande, ils ont une grande capacité. Ils peuvent aller jusqu'à 2000 cataraques. En 10 jours, les médecins sont vraiment motivés. Ils veulent opérer 2000 cataraques. C'est une campagne un peu exceptionnelle. Dans les autres régions, c'est vrai, on a fait des centaines, mais pour cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel. Vraiment, c'est une chance pour la région du Guéra. C'est une bénédiction pour dire que la région du Guéra est vraiment pénible. Selon les chefs de mission, de l'équipe médicale confie que, durant leur séjour à Mongou, 1000 patients seront opérés. La fin de la caravane médicale ophtalmologique à Mongou est prévue pour les 27 de ces mois.